Donc quelques heures, en fait, après que toutes les agences de presse avaient annoncé que l'UE avait doublé son budget pour armer l'Ukraine, les forces armées russes ont bombardé une base militaire, la base de Yaroviv, qui se situe à côté de la ville de Lvov, c'est-à-dire tout à fait à l'ouest de l'Ukraine, dans cette partie de l'Ukraine qui regarde vers l'Occident, qui descend du grand-duché de Pologne-Lituanie du Moyen-Âge. Je vous renvoie à ma conférence sur les origines du conflit entre la Russie et l'OTAN. Cette base de Yaroviv, juste à côté de Lvov, se situe à 20 km de la Pologne. D'après les informations éparses qui nous parviennent, on ne sait pas très bien combien il y a de morts ni de blessés. On a évoqué d'abord 9, puis 35 morts. Aux dernières nouvelles, le ministère russe de la Défense annoncerait jusqu'à 130 morts, notamment par lesquelles il y aurait des mercenaires étrangers. On croit savoir qu'il y aurait environ 130 blessés. Alors peut-être que le ministère de la Défense russe a mélangé les morts et les blessés. Je ne sais pas. Selon les informations, on sait qu'il y aurait eu 8 missiles qui auraient été tirés. Ça, c'est la version du Wall Street Journal. Selon notre source, ce serait une trentaine de missiles qui se seraient abattus sur cette base militaire. Les missiles auraient pu être tirés, d'après l'une des sources, par des chasseurs russes volant au-dessus de la mer Noire, donc assez loin du théâtre des opérations. Et donc les missiles auraient été guidés jusqu'à leur cible. Il est heureux, si j'ose dire, dans un tel désastre, que les missiles soient bien guidés, puisque à 20 km près, ces missiles tombaient sur le sol polonais, faisaient des morts polonais. Et ça pouvait être alors interprété comme une agression de la Russie contre un pays membre de l'OTAN, ce qu'est la Pologne. Et les États-Unis ont de nouveau averti aujourd'hui même. Donc après les événements de cette base militaire près de Lvov, les Américains ont rappelé à la Russie que si jamais il y avait la moindre agression contre un pays de l'OTAN, eh bien les États-Unis entraient en guerre. C'est dire si la situation est en fait exceptionnellement grave. Elle ne cesse de s'aggraver. Ça n'est pas drôle, mais pas drôle du tout. Alors ce qui a motivé cette attaque russe, je pense que c'est trois éléments. Le premier élément, c'est que puisqu'on claironne, les pays de l'UE et les pays de l'OTAN claironnent qu'ils vont donner des armes au gouvernement de Kiev, puisque le nord, l'est et le sud sont quasiment interdits d'accès pour venir de l'étranger, puisque le ciel aérien est également, semble-t-il, très difficile d'accès, eh bien c'est par la terre et notamment par la Pologne que peuvent être acheminés les armements. Il ne faut pas demander aux Russes d'être quand même plus bêtes qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que les Russes, sachant qu'il va y avoir des armes qui vont arriver, qui vont être livrées à l'Ukraine pour être utilisées contre eux, eh bien évidemment, ils surveillent tout ça par satellite ou par des systèmes de surveillance divers et variés. Et donc eh bien ils ont prévu de tirer. Et c'était le cas, puisqu'il semble que du matériel militaire assez significatif venait d'être livré sur cette base militaire. C'est la première raison. Ils ont tout de suite détruit dans l'œuf les armements que nous payons avec nos impôts, qui sont en fait détruits, si je comprends bien. Nul doute d'ailleurs que les autres subiront à peu près le même sort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en faisant cela, les Russes ont permis de révéler à la planète entière ce qui était, paraît-il, un faux. C'était, paraît-il, une fake news. C'était des propos de complotistes. Les Russes ont amené l'ensemble des journaux, notamment occidentaux et des dépêches de presse, à reconnaître qu'il y a en Ukraine – même si c'est dans la partie ouest, c'est bien en Ukraine – qu'il y a en Ukraine une base où il y avait des formateurs, c'est-à-dire des soldats, en fait, peut-être avec des rangs d'officiers, mais des soldats, des instructeurs américains, canadiens – je crois aussi baltes –, bref, de pays de l'OTAN, dont les États-Unis et le Canada, qui sont là depuis longtemps pour former les soldats ukrainiens. On a appris également que cette base servait régulièrement d'exercice dans le cadre des troupes de l'OTAN. Il y a même eu d'ailleurs des photos qui circulent en ce moment sur Internet. Alors d'un seul coup, d'un seul coup, on se rend compte que Vladimir Poutine, que l'on a présenté comme un paranoïaque, etc., je suis désolé. Il a raison. Il a raison de dire que l'Ukraine sert d'ores et déjà – même si l'Ukraine n'est pas formellement entrée dans l'OTAN –, l'Ukraine sert d'ores et déjà de base d'entraînement à des exercices militaires de l'OTAN. Je le dis parce que... Tout ça, ça s'appelle « jouer avec le feu », avec le feu nucléaire. Et je le dis parce que je suis outré de la réaction des responsables politiques français ainsi que des médias occidentaux et des médias français. Le troisième point qui découle de cette intervention militaire russe, de ce bombardement, c'est que la Russie vient de montrer qu'elle n'hésitera pas à monter en puissance. Je pense qu'il vient de se passer un tournant parce que pour la première fois, on voit les Russes qui bombardent une cible militaire importante qui, d'après le bilan, aurait fait déjà 35 morts, à quelques kilomètres d'un pays de l'OTAN. Et pour répliquer en fait à la présence sur le territoire ukrainien de formateurs américains-canadiens et de membres de l'OTAN. Cela signifie – et je pèse mes mots – que les Russes envoient un message sans fioriture à la fois à Washington, à la Commission de Bruxelles, au gouvernement de Berlin, au gouvernement de Paris, mais aussi à Londres, et puis à tous les gouvernements européens qui sont dans l'OTAN. Les Russes viennent d'envoyer un message comme quoi, quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas passer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Je l'ai déjà dit 10 fois lors d'interventions télévisées. Et donc que les Russes sont prêts à tout. Alors je voudrais maintenant m'adresser ici avec une certaine colère rentrée contre les dirigeants politiques français et contre les médias. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous faites ? J'ai vu que Mme Pécresse a été reçue sur Europe 1 il y a quelques heures. Et elle a tenu les propos les plus martiaux qui soient en disant que Macron n'avait pas pris suffisamment contre la dangerosité de Vladimir Poutine. Elle a dit que Vladimir Poutine n'avait désormais plus aucune limite. Et elle a dit qu'il fallait tout faire pour stopper ce dictateur. Alors moi, je dis ici à tous les Français qui m'écoutent que Mme Pécresse, qui nous connaît, mais qui donne une nullité... Enfin légendaire, presque, en matière géopolitique. Je rappelle que lorsque tout le monde est parti de l'Afghanistan il y a quelques mois, la queue basse a commencé par les États-Unis, qui nous ont laissés en race campagne, que les Français ont dû plier bagages de Kaboul au plus vite, comme tous les autres pays occidentaux. Je rappelle que Mme Pécresse avait fait des roads aux montagnes en disant qu'il fallait que la France reste et commence à financer la résistance dirigée par le fils de feu, le commandant Massoud, qui était un ami des Occidentaux, il y a plusieurs décennies. Évidemment, elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'elle ne comprend toujours rien. Nous avons affaire à la première puissance nucléaire planétaire. Nous avons affaire au peuple russe. Nous n'avons pas affaire uniquement à Vladimir Poutine. Nous avons affaire à toute la hiérarchie militaire, tout l'État-major russe. Une très grande partie du peuple russe, quoi qu'on en dise dans les médias occidentaux, soutient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. Vladimir Poutine n'a jamais, jamais, jamais dit qu'il s'attaquerait à des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine a toujours dit que la Russie avait besoin d'une zone de protection, et donc a toujours demandé que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Accessoirement, bien sûr, que les républiques autonomes de l'Est, qui sont bombardées depuis 8 ans par le régime de Kiev, eh bien soient considérées comme autonomes ou indépendantes. Et bien sûr que Kiev reconnaisse leur attachement de la Crimée à la Russie. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit. La Crimée avait été donnée par Khrushchev sur un coup de tête en 1954 pour le tricentenaire du traité de Pérénéroslav. En attendant, le point fondamental, c'est que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN et que les Russes ne transigeront pas du style allé jusqu'à la guerre nucléaire. Du style allé jusqu'à la guerre nucléaire. Alors moi, je voudrais ici quand même que les esprits se refroidissent. Est-ce que l'on comprend ce qui se passe ? Est-ce que l'on comprend que l'Occident et l'UE sont en train de chauffer les esprits des populations au point qu'elles imaginent qu'il, finalement, il serait assez normal d'avoir un conflit nucléaire avec la Russie pour que l'Ukraine – qui n'entrera pas dans l'UE d'ailleurs, les pays de l'UE viennent de le dire – puisse éventuellement adhérer à l'OTAN ? On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et de la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Quand on voit le soutien que les Occidentaux apportent à des régimes dictatoriaux ou totalitaires comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Arabie saoudite qui bombarde le Yémen, où il y a des milliers de morts civiles dont on ne parle jamais, sur lesquelles on ne fait jamais s'apitoyer les Français, il n'y a jamais de la projection sur l'hôtel de ville de Paris, ou l'hôtel de ville du Havre ou l'hôtel de ville de Marseille. On n'a jamais la projection du drapeau yéménite. Pourtant, il y a depuis 2015 plus de 10 300 enfants qui ont été tués par des bombardements de Saoudiens avec des armes françaises et américaines. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Que propose Mme Pécresse quand elle dit qu'il faut stopper le dictateur Poutine ? Que propose-t-elle concrètement ? Nous prenons des mesures, des sanctions économiques et financières. Tous les jours montrent que ces sanctions vont essentiellement frapper les Français, les Allemands, les Italiens, mais particulièrement les Français, comme d'habitude. Particulièrement, nous serons les dindons de la farce. Nous voyons s'envoler le prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, bientôt le prix des céréales. Ça a déjà commencé. Le prix de tous les métaux est en train de flamber. L'inflation arrive. L'inflation gagne. Le niveau de vie des Français va rétrograder à toute allure. Et tout ça, pourquoi ? Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN, il est absolument inadmissible que nous risquions d'entrer en conflit nucléaire avec la Russie pour des raisons qui échappent complètement au peuple français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ce serait une guerre nucléaire ? Est-ce que les Français s'en rendent bien compte, notamment les jeunes générations ? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'horreur qu'a représenté le bombardement à Hiroshima ou à Nagasaki ? Ils y sont déjà allés pour voir ce qui s'est passé. 70 000 personnes mortes en une seconde à Hiroshima. Et 190 000 avec le temps. Et à Nagasaki, à peu près pareil. Et c'était des petites bombes. Ah ! Par rapport aux puissantes bombes thermonucléaires. J'ai lu que... Alors là, on est dans le domaine des hypothèses. Mais que si les États-Unis et la Russie se livraient à une guerre nucléaire, il y aurait probablement instantanément 25% de la population planétaire qui périrait immédiatement. Mais ceux qui survivraient seraient dans une situation épouvantable, parce qu'il se produirait un tel dégagement de poussière radioactive montant dans la stratosphère que pendant 2, 3 ou 4 ans, la planète serait plongée dans l'hiver nucléaire. Certains informaticiens ou ingénieurs aux États-Unis ont calculé par exemple que l'État de l'Iowa aux États-Unis pourrait rester 3 ans avec des températures inférieures à 0 degré. Plus printemps, plus d'été, plus d'automne. Cet hiver nucléaire pendant 2 ou 3 ans, essentiellement visible dans l'hémisphère nord, aurait pour effet de faire chuter la température de façon colossale, mais également de bloquer les rayonnements solaires et de faire détruire à peu près toutes les récoltes. On estime – j'ai vu ça – que 97% à 99% de la nourriture disparaîtrait en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous aurions, parmi les trois quarts de personnes peut-être qui auraient survécu au premier choc nucléaire, on aurait peut-être encore la moitié de la population qui mourraient dans d'atroces souffrances, non seulement du fait des radiations qui ne les auraient pas tuées sur le moment, mais aussi du fait d'une famine nucléaire. Essayez de comprendre aussi que la France est un pays de taille relativement modeste par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis, et encore bien davantage par rapport à la Russie. La Russie étant une vingtaine de fois plus grande ou 25 fois – je ne sais plus – plus grande que la France, il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN ? La fin de notre civilisation, la fin de la France, la disparition, l'assassinat de centaines de millions de personnes, tout ça pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN ? Je suis absolument scandalisé qu'il ne se trouve pas un seul candidat à l'élection présidentielle pour dire que ça ne va pas, pour dire qu'il faut arrêter tout, tout de suite. L'UE ne doit pas livrer – ne doit plus livrer – une seule arme à l'Ukraine. L'UE ferait bien de s'inspirer de l'exemple qu'a donné le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui est allé en Russie discuter avec Vladimir Poutine. Il en est sorti en disant « M. Poutine n'est absolument pas paranoïaque. Il est parfaitement rationnel ». Après, il est allé voir Zelensky en Ukraine. Et il lui a dit « Accepter les 4 points de la Russie ». Je les rappelle, les 4 points. Démilitarisation de l'Ukraine. Refus d'entrer... Enfin engagement comme quoi l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Et adoption donc d'un principe de neutralité dans la Constitution ukrainienne. Reconnaissance des républiques du Donbass. Reconnaissance du rattachement de la Crimée à la Russie. La Russie, Vladimir Poutine, n'a jamais varié sur ce point. Alors je trouve qu'il est absolument inadmissible qu'alors même que nous sommes dans une élection présidentielle, ces sujets où il est question rien de moins peut-être que du maintien de la vie sur Terre, de la destruction de toute civilisation sur le continent européen, et peut-être sur l'ensemble de l'hémisphère. Non. Il est dingue, en fait, que ce soit traité avec frivolité. On a vu M. Macron riant aux éclats dans la Galerie des glaces à Versailles, tenir des propos devant les médias, devant les télévisions françaises, jouant comme ça le père de la nation. C'est très inquiétant. Je suis pessimiste. Et ensuite, devant des télés étrangères, « I am definitely optimistic », ça veut dire « Je suis absolument optimiste ». — Je suis inquiet, pessimiste. — Mais il a aussi fait une déclaration à la presse étrangère. — Avec Vladimir Poutine, vous avez vu la possibilité d'espoir. C'est possible de répondre en anglais si vous voulez, s'il vous plaît. — Et on sait ce qu'il va répondre. « Pessimiste », en anglais, se dit pessimistique. — You know, I'm definitely optimistic. Qu'est-ce que c'est que ça ? La France est tenue par une bande de gamins. Ils ne se rendent pas compte de leurs actes ni de leurs propos. Qu'est-ce que c'est que Mme Pécresse, lorsqu'elle se permet de dire à la télévision ou à la radio française que Poutine est un dictateur qu'il va falloir stopper ? J'aimerais bien qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé à Cuba en 1962, parce qu'ils ont toujours éludé cette question. Est-ce que oui ou non, Kennedy a eu raison de menacer de guerre nucléaire si les Russes poursuivaient dans leur projet d'installer des missiles à Cuba ? Ils en pensent quoi ? Ils pensent que la Russie aurait dû maintenir ses missiles à Cuba ? Je suis persuadé que non. Alors s'ils pensent que Kennedy a eu raison en 1962 de menacer la planète d'une guerre nucléaire si la Russie maintenait ses missiles à Cuba, pays pourtant indépendant, mais dans la proximité immédiate des États-Unis, alors nos dirigeants doivent dire que la jurisprudence Cuba 1962 doit s'appliquer et que les pays occidentaux doivent renoncer à vouloir mettre l'Ukraine dans la zone d'influence occidentale. Est-ce que c'est si difficile à comprendre ? Je suis d'avis personnellement de sanctionner à l'heure de l'élection présidentielle tout candidat qui n'aura pas mis tout de suite le holà dans cette affaire. Je lance ici un appel à tous ceux qui m'écoutent pour aller demander des comptes à leurs députés, à leurs sénateurs. Remarquez, ils comptent pour du beurre. Mais tout simplement autour d'eux, de faire valoir cette absolue nécessité que nous avons tous de préserver la paix du monde. Il faudrait que la France prenne l'initiative, par exemple avec le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, de demander l'organisation d'une conférence pluripartite qui pourrait se tenir dans un lieu qui serait en dehors de l'OTAN. Pourquoi pas à Jérusalem, d'ailleurs, puisque le Premier ministre israélien a cet entremis. D'ailleurs, il a été envoyé sur les roses par Zelensky, qui ne voulait pas entendre les conseils du Premier ministre israélien, conseil qui était pourtant prudent et sage. On pourrait tout imaginer. On pourrait même imaginer de demander par exemple une médiation avec le pape d'un côté, le patriarche Cyril de l'Église orthodoxe, de l'autre, puisque les Russes sont quand même très attentifs à ce que peut penser l'Église orthodoxe. Alors je ne sais pas si c'est envisageable. On peut avoir une médiation faite ni par les Églises, ni par Israël, mais par encore d'autres puissances. Mais il faut absolument introduire maintenant un élément de stabilisation. Je terminerai en rappelant qu'il y a un principe aux Nations unies dans ce genre de situation qui est très simple et qui s'appelle les casques bleus. Il devrait donc y avoir... Si j'étais à la tête de l'État, je demanderais une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour demander que le Conseil de sécurité demande l'arrêt immédiat des hostilités. Et on voit des casques bleus, des casques bleus qui sont avec des armées venant de tous les pays du monde. Vous avez aussi bien des soldats qui peuvent venir de – je ne sais pas moi – du Uruguay, des Fidji dans le Pacifique Sud, qui fournira souvent des contingents de casques bleus, etc., qui pourraient essayer de séparer les belligérants. Et si la Russie mettait son veto – ce qui n'est pas sûr du tout, d'ailleurs – si la Russie mettait son veto, eh bien poursuivre les efforts diplomatiques. Mais les efforts diplomatiques qui doivent bien intégrer un point fort et un point dur, c'est que jamais, 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 la Russie n'acceptera l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il est là, le point central. Il est absolument là. Et donc si nous risquons d'être entraînés dans une guerre nucléaire, la faute numéro 1 en vient aux États-Unis d'Amérique et aux pays de l'OTAN qui, contre vents et marées, contre les engagements verbaux, mais aussi qui ont laissé des traces écrites les plus solennelles qui avaient été données en 1991, malgré le fait que l'OTAN a déjà absorbé tous les pays de l'Est, eh bien ce n'est toujours pas assez. Et les États-Unis et les pays de l'OTAN veulent absolument mettre la main sur l'Ukraine. Le problème vient de là. Vladimir Poutine ne rigole pas. Nous avons tous intérêt à faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils arrêtent au plus vite cette folie dévastatrice, parce que c'est avec ce genre de mélange d'inconscience, de coups de menton, d'irresponsabilité, qu'on est arrivé au plus grand désastre de notre histoire. Je pense par exemple à la dépêche d'Ems de 1870, qui a provoqué la guerre calamiteuse, qui a amené la destruction du Second Empire, la perte de l'Arsals-Moselle et les prémices de la Première Guerre mondiale. Je pense également à la façon dont la Première Guerre mondiale s'est déclenchée du fait de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo, et de la mise en place ensuite d'un jeu diabolique d'alliances automatiques qui a entraîné l'ensemble des pays européens dans le gouffre. Une conscience s'était levée en 1914. C'était Jaurès qui disait... Il arrêtait ça. Il faut tout arrêter. Il serait souhaitable que cet esprit et cette leçon méconnue à l'époque de Jaurès pénètre tous les cerveaux et que tous ses dirigeants, méconnaissant l'histoire, superficielle, inconséquents, se pénètrent de la pensée profonde de Jean Jaurès et arrêtent tout de suite de faire monter la tension entre l'UE et la Russie. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !